Surtout, il y a beaucoup de scènes avec Niné où, comme on s'est dit bonjour dans le flambeau, c'est déjà une heure et demie d'impro de bonjour. Et on l'a fait, waouh, on est dans la merde. En vrai, je ne sais même pas d'où ça sort ce truc-là encore. Fucking Fred, c'est, je ne sais pas, c'est un moment de chaos. Même Aurèle, il est allé faire. Pour revenir un peu en arrière, est-ce que tu te souviens un peu du premier moment où t'as fait marrer des gens ? Où tu t'es senti drôle déjà ? Bah c'est à l'école, c'était au collège, ouais, ouais, non, j'aimais bien, j'ai toujours... En fait, j'étais très timide toute la première partie de scolarité, genre CE1, CE2, CE3, lignard, le mec qui n'a jamais été à l'école. Ouais, j'étais assez timide et tout, je ne parlais pas trop, et puis après, il y a eu une petite bascule à la sixième, je crois. Je ne sais pas, besoin de trouver sa place et tout, et du coup, ouais, je commençais à faire des blagues, à faire des blagues aux professeurs, des trucs comme ça, tu vois. Et je voyais que ça faisait rire à tout, et j'ai dit, ok. Donc j'ai, ouais, ouais, après ça a été une nature en fait. Qu'est-ce que tu veux dire par ça a été une nature ? Quand tu trouves un peu une place où on t'aime bien en fait, tu vois, parce que c'est un peu ça en fait, quand on est petit, on veut trouver sa place, il y en a, c'est les beaux gosses de service, il y a les belles meufs, il y a les geekos, il y a tout ça, tu vois. Et puis, il y a le mec marrant et tout d'un coup, tu vois que tu es un peu golerie et que les gens, ils t'aiment bien pour ça. Donc du coup, tu peaufiles en fait, tu continues ça et après, tu es dans la phase où tu dis, je ne suis pas qu'un mec marrant, je suis un mec profond. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que quand ta nature un peu est d'être golerie, tout ça et de faire des blagues, le jour où tu n'en fais pas, tout le monde pense que tu as un souci. Mais qu'est-ce qui se passe, ce n'est pas drôle aujourd'hui ? Ben oui, non, mais rien, je suis en digestion. T'es sûr, ça va ? Tu ne veux pas avoir un médecin ? Non, tu es fou. Et en vrai, tu es dans une phase où les gens, certainement que je devais avoir un flot continu de blagues. Et du coup, l'arrêt de blagues fait que les gens pensent que tu vas très mal, alors que tu vas juste, tu t'as fait une pause. Quand tu assises à ce cours d'improvisation théâtrale où tu es invité par un pote, il se passe quoi dans ta tête en fait ? C'est ça le déclic pour le coup ? Oui, oui, c'est un vrai déclic parce qu'en vrai, j'avais qu'une envie, c'était de monter sur scène avec eux. Comme je n'étais pas inscrit dans l'école, tu vois, j'étais juste en train de regarder, donc du coup, j'étais là, je suis là, il devrait faire ça. J'étais un peu, j'avais envie que, tu vois, vraiment, en plus j'étais en costume, j'avais une mallette comme as, rien à voir avec les, tu vois, les élèves en fait, tu vois. Puis après, oui, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de vendre des fenêtres, quelqu'un ? Est-ce que j'ai vraiment envie de... En fait, non, c'était fini, quoi. Est-ce que tu sortais du taf et t'allais à ce... Ouais ! T'étais donc du coup en costume de ton travail dans la boîte ? Ouais, la première fois, j'étais là, j'étais en costume, en plus, ça faisait un peu adulte, ça faisait des gars qui avaient une life, tu vois, alors qu'on est des petits, tu vois, on a 20 ans, moi je fais, ouais, je fumais les clubs, j'étais là avec ma veste. Ça va les jeunes. Et tu vois, en mode, je les jugeais un peu, tu vois, je vois que des gens pieds nus, des trucs un peu, des artistes, des trucs, tu les regardes un peu de haut, quand tu taffes un peu, que tu gagnes un peu ta life, tu dis, ouais, des enfants. Et en vrai, non, je me suis fait cueillir et j'avais qu'une envie, c'était d'être avec eux, quoi. Et une fois que tu arrives sur scène et que tu vois dans une... Bah ça, c'est ça, sur le théâtre, du coup, sur la scène, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, il y a une vraie lâchade, il y a un vrai, une vraie lâchade. Vraiment un truc qui sort. En gros, t'as deux personnes qui font une impro, le prof fait freeze, donc les gens se figent. T'as deux personnes qui viennent les remplacer dans les mêmes positions et après, ça doit partir autre part à l'impro, tu vois. Et donc, du coup, je remplace un dégât et là, je pars et tout dans un délire, je sais même plus quoi, tu vois, je peux même pas dire. Parce qu'en vrai, quand t'es un peu possédé dans ce genre de délire, je sais pas ce qu'il se passe et je vois, il y a des applauses, il y a des trucs, tu vois, le prof fait, bah voilà, super, bah ça c'est super, va l'entrée en matière, donc t'es là, tu sais, ah ouais, putain. Et toi, tu t'es senti bien, tu sais, t'as une sensation d'avoir donné quelque chose et t'es trop bien, t'as trop envie d'y retourner, t'as l'excitation, en fait, tu vois, de... Et je pense que ça a été, je me dis, ah ouais, putain, je crois que c'est... je suis bien là. Je sais que ton premier rôle, un de tes premiers, c'est 2006, mais ça se confirme vraiment à partir des années 2010. Il se passe quoi, en fait, pendant cette... 2003, on va dire début des années 2010, tu es conservatoire et du coup, c'est là où tu découvres des textes ? Ouais, ouais, je découvre des textes, bah en fait, vraiment, je me cultive, j'étais un ignare, total. C'est-à-dire que les textes, même l'histoire du théâtre, surtout, tu vois, je m'en suis vraiment rendu compte, c'est-ce qu'il y avait un cours au conservatoire qui s'appelait « cours d'histoire du théâtre », le premier cours qu'on avait, elle posait la question à tous les élèves de pourquoi vous voulez faire ce métier. Je n'espère pas que j'avais zéro réponse, gars. Je ne savais pas pourquoi je voulais faire ce métier. En fait, j'étais là, j'étais... et tout le monde avait des réponses un peu, tu vois, un peu construites, un peu... Alors moi, j'ai vu une pièce, effectivement, qui m'a chamboulé. Tout le monde avait des références de dingue. Ouais, j'ai vu Meyerhold, enfin, une adaptation, et j'ai fait « waouh, c'est ça que je veux faire ». Donc tout le monde voulait faire ça depuis un bout de temps, tu vois, depuis 14, 12 ans, 13 ans, tout le monde avait des vocations très fortes. Moi, gars, j'ai vu Le Parrain, j'ai vu Scarface, j'ai vu des trucs comme ça. J'ai rien à donner en théâtre à la meuf, tu vois. Et je me suis retrouvé avec cette question qui m'a habité pendant très longtemps de pourquoi je voulais faire ce métier. Et je n'avais pas de réponse. J'ai dit « mais attends, mais c'est vrai ». Et ça a créé un truc à ce moment-là qui était un peu bizarre, c'est que je voyais tout le monde habiter par quelque chose de très puissant, et moi, pas du tout, parce qu'en vrai, moi, ça m'éclatait juste d'être sur scène. Donc là, j'ai commencé à voir le truc de « waouh, est-ce que je ne suis pas un imposteur ? Est-ce que je mérite d'être dans cette école, en fait ? » Ça crée le truc inverse. En fait, peut-être que je n'ai pas le droit d'être là, parce que je ne suis pas comme eux, parce que je n'ai pas… Effectivement, ça n'a pas été une vocation. Je suis arrivé un peu là par hasard, du coup, je me retrouve dans cette école où j'ai passé un concours. On est demi, ils en prennent 30. Donc du coup, je me dis « waouh, 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 waouh ». Parce que je suis vraiment à ma place. Donc la première année du conservatoire, elle a été un peu bizarre, parce que j'avais ce problème de légitimité, on va dire. Et puis, j'ai eu la chance, vraiment, parce que je voulais me barrer à un moment donné. J'ai dit « waouh, en fait, je vais faire ma life ». Et j'ai un pote qui s'appelle Félicien Jutner qui m'a dit « waouh, ok, vas-y, va ». J'espère que tu as mieux à faire derrière. J'espère qu'il y a un vrai truc qui t'attend derrière. J'avais « waouh, évidemment ». Il me fait « sinon, vraiment, gars, ce serait un gros gâchis ». Et ça a résonné chez moi, parce que je me disais « en fait, il a 100% raison, j'ai rien derrière ». Je me retrouve dans une grosse école, en fait. On va y aller. Et puis après, j'ai changé mon mindset. C'est-à-dire que je me suis dit « je passerai plus une année comme la première, en fait ». Je vais prendre les choses en main. Et en vrai, dans ces écoles-là, c'est toi qui fais l'école, en fait. C'est pas l'école qui te fait. Et c'est vrai. C'est les écoles d'art, en vrai, c'est toi qui prends l'école en main. Et pas l'inverse. Il ne faut pas attendre d'être pris en charge. Il ne faut pas attendre de recevoir. Faut beaucoup donner à l'école, en vrai. Donc après, je me suis occupé de l'école, je me suis occupé du BDE. J'ai fait des trucs ouf. Et du coup, avec tous ces gens, toute ma promo qui était quand même très intello. Mais je les ai aimés profondément, parce que j'étais beaucoup plus dans le partage. J'étais moins dans mon coin, j'étais moins dans mon petit côté « on ne vient pas du même milieu ». Non, en fait, j'ai changé le mindset. Et du coup, ça a été après un rêve éveillé jusqu'à la sortie, quoi. Moi, ça a été très important, le conservateur, parce que ça m'a permis de me définir au fur et à mesure, tu vois. Et de me dire « Ok, ok, c'est ça que je veux, en fait. Je crois que c'est ça que je veux. Donc, je vais aller vers cette direction. » Et surtout, c'était… Je suis sorti du course en disant « Ton point de vue sur les choses est tout aussi important que le point de vue du metteur en scène. » Si j'avais fait une année sabbatique où j'avais donc travaillé avec un putain de metteur en scène qui s'appelait Matthias Langauf, qui est un Allemand. Le mec, quand j'ai dit « Ouais, il y a Matthias Langauf qui me propose de jouer dans sa pièce. » « Les gars, il est fou. C'est un génie. Il a fait les trois sœurs, la cerise et qu'il a fait. » Et moi, je ne savais pas qui c'était, évidemment. Et c'est un immense monsieur du théâtre et tout. Et il m'avait vu dans un délire. En plus, il ne conjugue aucun verbe. Il ne parle qu'à l'infinitif. Donc, j'avais beaucoup de mal à capter ce qu'il me disait. « Toi, pour moi, j'ai joué le rôle. » Donc, en fait, là-dedans, il fallait remettre les mots dans l'ordre et tout. Donc, même ça, quand il m'a dit « Il m'a proposé du taf », je n'ai pas compris qu'il me proposait du taf. Je lui ai dit « Ah, il me parle. » Voilà. Et donc, j'ai accepté. Et il m'avait dit une phrase complètement folle, tout à l'infinitif toujours. Il m'a dit « Moi, un jour, j'ai travaillé grand-metteur en scène. » Et un jour, un grand acteur sur scène, et il arrive, il fait scène, la la la. Et le metteur en scène, il fait « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je fais ce que tu m'as dit. » Il fait « Pfff, con. » Et en vrai, il y avait tout dedans. Je suis parti avec cette phrase de cette pièce, tu vois. Je me disais « Putain, je viens de capter la phrase, tu vois. » C'est « Ok, maintenant, c'est ta vision. » C'est comment les choses te font rire, comment elles te touchent et comment ça vient bien s'emboîter avec le regard du metteur en scène. J'ai compris une chose avec le temps, en lisant, c'est qu'il ne faut pas fonder d'espoir sur ce qui n'existe pas. Et en vrai, quand tu es au début, jeune acteur et tout, que tu veux taffer, que tu es content juste qu'on te propose un truc, parce qu'en vrai, les gens ne savent pas, mais les métiers de comédien, là où c'est difficile, c'est qu'on peut ne pas taffer. On ne peut pas dire qu'on est comédien si on ne taffe pas. C'est ce que je veux dire. En vrai, au début de carrière, tu es là, tu es trop content qu'on te propose. Déjà qu'on te propose quelque chose, c'est déjà une chance. Parce qu'il faut savoir que c'est une chance inouïe juste de gagner sa vie quand tu es acteur. Rien que ça, déjà, c'est fou. C'est fou. De pouvoir gagner sa vie en étant acteur, c'est déjà un graal en soi. Vous êtes privilégié presque. Mais oui. On ne peut pas rêver mieux. Les premiers cachets, tu te dis, putain, mais c'est juste fou. Et de pouvoir payer ton loyer avec ça, avec ton métier, c'est-à-dire, les gars, rien que ça, déjà, c'est la chance d'une vie, en vrai. Tu peux vivre de ta passion, c'est déjà dingo. Tu n'es pas connu, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Tu es dixième rôle, quatrième rôle, mais tu cumules un peu les trucs. Donc, du coup, tu gagnes un peu ta vie. Rien que ça, déjà, quand tu es artiste, c'est le plus beau cadeau que ce métier puisse te faire, que la vie puisse te faire, d'ailleurs. Et donc, quand tu lis, tu mets des espoirs dans ce qu'il pourrait y avoir, mais qu'il n'y a pas. Mais truc. Et très souvent, effectivement, tu es déçu, parce que les mecs n'ont pas les mêmes attentes. Ce qu'ils ont écrit, ça leur convient. Donc, du coup, voilà. Aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu plus, on va dire, l'opportunité de choisir et tout, mais aujourd'hui, je regarde la véracité des dialogues. Très important pour moi, les dialogues, la vérité là-dedans. Parce que cette vérité dans les dialogues raconte une vérité, déjà, de point de vue et de regard sur le film, sur l'histoire qu'ils veulent raconter. Quand tu lis des choses comme ça et tu fais, waouh, mais c'est magnifique. Tu vois, je les ressens, les choses. J'ai ressens les dialogues, j'ai ressens les personnages. C'est un très bon signe que le réalisateur a déjà un bon regard sur l'histoire qu'il porte et déjà, tu lui fais confiance de base parce qu'il a réussi à croquer des persos déjà très justes, ne serait-ce que par les dialogues et comment les situations se terminent. Après la comédie, quand tu lis de la comédie, il faut ressentir un ton commun au tien. Je pense que c'est très important dans la comédie de travailler avec des gens qui ont le même ADN. Enfin, un ADN commun. Pas le même, exactement, mais un ADN commun qui ne veut pas dire forcément faire les mêmes blagues. Quand je fais Terrible Junk, par exemple. Terrible Junk, c'est un film que j'aime énormément. Quand j'ai lu le scénar et que j'ai lu les répliques, je trouvais ça hilarant ici. Alors, votre fils a disparu et vous dites qu'il est chez les... Autopies. Les Autopies ! Donc, vous savez où il est. Et je me suis dit, c'est un vrai ADN commun, c'est une cousinade de... C'est un cousin de mon ADN à moi, de ce que moi j'essaye de faire, tu vois. Et je me suis dit, ça je suis obligé de le faire parce que c'est une comédie qui a un ton très particulier et en vrai, je m'aperçois qu'avec le temps, j'aime, au-delà de l'ADN commun, des comédies qui ont des univers et des tons très particuliers, tu vois, qui sont propres à leurs auteurs, tu vois, et qui n'existent pas, qui en fait, qui n'est pas une comédie commune. Ça ne veut pas dire que j'aime pas le mainstream, mais en vrai, des comédies de ton, tu vois, typiquement, quand je fais le film énorme, c'est une comédie, mais avec un ton très particulier, quand je fais le film des gars, Kervin de Lépine, c'est un des meilleurs scénarios que j'ai lu avec leur ton à eux. Donc, c'est un ton très particulier, très hors de ce qui se passe, tu vois. Et ça, ça me parle de ouf. Et du coup, moi, je suis très attiré par ça aujourd'hui. Moi, quand j'étais petit, j'ai vendu des chaussettes Che Guevara, à son stand à la fête de l'Huma. Ouais, et quand j'ai eu l'âge d'avoir un peu de moustache, je me suis fait la même que Stéline. Et même si tu ne retrouves pas forcément un peu d'ADN commun. Ouais, parce que, parce qu'effectivement, quand tu as des gars qui ont des univers aussi trempés, aussi clairs, aussi définis que tu aimes, déjà toi, en tant que spectateur, ils t'invitent chez eux, on ne va pas leur dire comment dresser la table, tu vois, tu es juste, tu es là, Ah, tu arrives, tu dis, Ah putain, j'adore. J'ai lu le scénar, je me suis éclaté. C'est votre univers, je l'adore. Merci de m'inviter, tu vois. Par exemple, je fais un film avec Cédric Khan. C'est son univers, tu vois, je sais. Il m'invite chez lui. J'ai vu plein de films de Cédric Khan que j'adore. Je peux enlever mes chaussures, juste pour le truc, mais tu es poli. Mais tu... C'est-à-dire, après, quand c'est des comédies qui sont un peu plus dans ton game, on va dire, plus dans mon univers, là, pour le coup, c'est là où il ne faut pas se tromper, en fait. C'est là où il faut être sûr que tu as la même vision que le gars parce que là, pour le coup, il m'invite, mais je suis aussi, tu vois, j'ai un vrai point de vue très fort sur ce genre de comédie, sur le rythme, sur les vannes, sur tout ça, en fait. Quand je sens, par exemple, que l'écriture, elle est cool, mais que tu dis, Ah, on peut aller plus loin, tu vois, dans Family Business, on a improvisé des... Enfin, sur chaque situation, parce qu'on a une super base d'écriture, mais tu dis, on peut l'emmener plus loin, on peut le truc, avec Igor, Gautaxman, on est là, on dit, OK, on rassemble les cerveaux et on part sur ce qu'on peut upgrader au sein même de la scène et de la situation pour la rendre encore plus golerie. Mais c'est un ton qui s'y prête, c'est un ton de comédie qui s'y prête beaucoup. Tu fais voir le stécos, là ? Putain, t'as raison, le stécos, il est garni, là. Putain, c'est bombé de partout, là. Il doit bien macérer à l'intérieur, il doit bien dober, là. Conard, il est obligé de se la remettre, tellement ça le gêne, là. qui reviennent de l'épine, il n'y a rien d'autre à faire que dire le texte. Mais c'est un truc de ouf. Tout est tellement fin, tout est tellement intelligent et que tu ressens vraiment le personnage que vraiment, en vrai, ni je me suis inspiré d'un homme politique, rien du tout. C'est vraiment, je dis le texte et l'imaginaire part avec, mais ça suffisait. Et t'apprends par cœur ou tu mets un rythme dans les mots du texte, justement, de... Non, j'apprends par cœur. Après, j'essaye de m'approprier le texte, donc de me le mâcher, de me l'approprier vraiment pour qu'il sonne, qu'on n'entende jamais le texte. En fait, moi, c'est mon grand défi. Moi, j'essaye toujours de faire en sorte que ce soit le plus naturel possible, que ça passe, tu vois, vraiment, comme la vie, quoi, tu vois. Ça te demande du temps, ça, ou pas, dans ce processus de prévention ? Bien sûr, mais après, c'est du taf que tu fais à la maison, tu vois, chez Watt. J'ai l'impression, moi, des fois, les gens, ils pensent que c'est ma nature. Ils disent, oui, lui, tu vois, sa nature est... Non, en vrai, pour t'accaparer des textes et les amener à toi, c'est un vrai taf. Parce que le but, c'est qu'on croit à l'histoire. À l'histoire, je dis le but, et pas le but. Il fallait le relever. Parce qu'en vrai, tout le monde le relève dans la vie, je dis, non, mais le but. Le but. Tu vois, même dans Game of Thrones où c'est overécrit, les situations sont folles alliées. Et c'est ces situations folles où on fait, mais comment il va faire ? Parce qu'on s'en fout de réciter le texte, en fait. Les gens s'en branlent. Ils veulent la situation, ils veulent la vérité des personnages, tout ça, c'est ça. Les gens ne sont accros qu'à ça. Ils ne vont pas se dire, putain, quelle belle pub. Surtout dans les trucs de la vie quotidienne, de passe-moi le sel, tu vois, ou de trucs comme ça. Les gens s'en branlent. Tu faisais quoi au Japon ? Non, mais j'étais jeune, j'étais un peu perdu, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Ça m'a vachement consolidé. Je devais rester un mois, je restais deux ans. Ah, en Nihongo, je t'appelle il, non ? Je t'en parle. Tu le sais quand ça marche, quand c'est sur un plateau et que tu as, je ne sais pas, tu sens le sens du timing, tu sens que c'est naturel et que ça devient... Oui, oui, tu as des sensations quand même, tu as des sensations et puis tu as le metteur en scène qui est là qui fait... Ou qui fait... Ce qui compte, c'est d'avoir la bonne intention d'avoir la bonne vanne, aller chercher les pépites sur le plateau. Voilà, c'est ça. Nous, on doit aller chercher les pépites, raconter les situations au max de ce qu'on peut donner, donner les bonnes émotions. Après, c'est le montage. Tiens, ça, c'est la meilleure prise. Allez, je la fous là. La deuxième partie de la phrase, je la colle là. Et en vrai, c'est ça, le montage. Tu es en plein dedans. En plein dedans, les gars. Je peux vous dire que c'est le montage. Mais parce que j'ai la bonne matière. La bonne matière. Si on n'avait pas fait 150 fois la prise pour avoir cherché la pépite, la pépite, je ne l'ai pas. Et donc, après, au montage, je n'ai pas des pépites. J'ai les pépiteaux. Voilà. Ce qui est bon aussi, mais bon, on préfère l'or au gâteau. Moi, je suis derrière la caméra où typiquement, quand je fais le flambeau ou la flamme, en vrai, moi, je prends le plateau à ce moment-là comme une grande cour de récré. Tu vois, on expérimente. On a le texte, on a les vannes. On fait au mieux pour que les vannes sortent le mieux chez chaque acteur. Tac, tac, tac. Mais après, on se dit on peut upgrader le truc. servant en marche et puis ça part en impro. Ces impro-là amènent quelque part. Et si ça amène au bon endroit où on se dit il y a un fil à tirer, alors là, tu peux être certain qu'on va aller le tirer. Donc, en vrai, on pousse l'attitude au max avec les autres comédiens. Ensuite, on essaye de dire tu vois, putain, dis ça, dis ça, dis ça, truc. Donc, ça dit ça. Et puis après, dis ça, truc comme ça. Et puis après, moi, j'aime bien partir en toupie dans les situations et pousser l'absurde vu que surtout, c'est des personnages qui s'y prêtent. Tu vois, Marc, c'est tellement un débile qu'en vrai, oui, il se rend compte de rien. Tu vois, donc on peut aller avec ce genre de personnage chercher des espèces de pépites. Et parfois, regarde, on peut faire 50 prises, il n'y a pas de pépites. Et c'est comme ça. Et on n'aura pas. Et il faut accepter ça aussi. Quand tu veux aller chercher des petites pépites comme ça, tu prends le risque de ne pas en trouver. Mais au moins, c'est la seule chance d'en trouver. Tu vois, c'est un peu le game. J'ai l'impression aussi, parce qu'on a eu Adelaide Apopoulos il y a récemment une interview et elle disait, parce qu'il y a eu forcément des fous rires ou des rires incontrôlés pendant les scènes, que toi, tu étais en mode chef d'orchestre et voilà, il faut ne pas aller au-delà du rire. Il ne faut pas voir. En vrai, c'est très dur parce que moi, je dis ça, je l'engueulais, mais moi, je suis le pire. Moi, je ris tout le temps. C'est un vrai souci. Donc, j'étais obligé de faire genre « Hé ho ! » Mais en vrai, je suis la pire personne, moi, avec le rire. je suis tellement rieur tout le temps. Dans la villa. Dans la villa. Et en direction de son domicile. Pour chacune d'entre vous, c'est différent. Mais pour rien, il y a des situations où juste, on me regarde et je fais « Hé 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 ! » C'est pas, c'est comme ça. Mais oui, effectivement, quand il y a des fous rires dans des bonnes scènes, bon ben, ça n'est que la scène. Mais c'est pas grave. Genre, les montées plein où ça ne se voit pas, mais elle est comme ça, elle rigole de côté, où elle est juste spectatrice. Des fois, elle était juste spectatrice. Mais c'est pas grave. Je fais un zoom, je crop dans l'image et on voit le nez d'elle qui rigole et c'est tout. Quand je rigole, c'est relativement bon signe. C'est que je me dis qu'on est en train de trouver un truc de golerie. C'est que je me dis, là où on va, là où on vient de s'aventurer, surtout, il y a beaucoup de scènes avec Niné où en vrai, dès que ça commence à rire, c'est que c'est un bon endroit de comédie. Quand je commence à faire des trucs et lui commence à rigoler, on sait tous les deux que c'est un bon endroit qu'il faut tirer, il faut s'efforcer de ne pas rire. On le voit surtout avec les séances de psy que tu passes avec lui. Non, laisse tomber. Sur les voies que tu dois faire. Lui qui te demande de faire telle voie ou telle voie. Non, mais ça, ça a été fou. Un dernier coup en Élise et Moon et... Eh ben, quoi ? Très bien. Ils sont tous à vote. Après, là, dans la saison, enfin, le flambeau, et là, c'est pas qu'on est parti en couille instantanément. C'est-à-dire qu'elle a au bonjour, comme on s'est dit bonjour dans le flambeau, c'est déjà une heure et demie d'impro de bonjour. Voilà. Et on la fait, ouah, on est dans la merde. On est dans la merde. Parce que si là, on passe une heure et demie à juste se dire bonjour, il y a encore quatre scènes derrière. En plus, c'est vraiment un pote avec qui, dans la vie déjà, ça part en couille. Donc là, juste... En plus, tu vois, il enchaîne des films comme Goliath, des trucs qui prend forts, il prend à remplir, il prend à charger boîte noire, des trucs comme ça. Donc quand il arrive ici, c'est pas que c'est la grande récré pour lui, c'est que c'est... Voilà, c'est... On est là pour ça, en fait. Moi, je pense que si j'avais été que acteur, j'aurais été malheureux, en fait. J'ai toujours eu envie, tu vois, même au conservatoire, j'avais monté une pièce. J'ai toujours eu envie de créer des choses. Voilà, c'est comme ça. J'aime la direction d'acteur, j'aime la mise en scène, j'aime me triturer la tête à me poser des questions quand on est avec les auteurs, tu vois, à se dire, non, 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 ça, attends, ça, c'est... On peut l'amener plus loin ou avoir ces brainstorming. Moi, je suis pas un auteur à proprement parler, genre un scénariste où je suis seul chez WAM à faire un... Non, moi, il me faut... Moi, c'est salle de groupe. Moi, je suis plus, comment on appelle ça, un showrunner. Je suis showrunner, je suis avec les gars, on est à table, alors on définit les arches ensemble, des trucs, et puis après, même en écriture, il y en a qui prend le truc et ça part, et moi, je joue les trucs, les situations, les nanas, et les dialogues sortent comme ça et de pousser les trucs en disant, attends, attends, et si, là, il y avait une fête qu'ils connaissaient pas et un truc, je sais pas, un truc, un nom pété, un genre de Noël que tout le monde connaît et lui, il connaît app. Ah ouais, Jean-Guile, les trucs sortent comme ça et après, Jérémy qui dit c'est très marrant qu'il ait les bras trop courts, on invente la mythologie et ça se crée comme ça. On crée la Jean-Guile en ici, avec un ici. Après, on crée la chanson, on crée tout ça, mais ça part d'un truc où on pousse le potard et après, on golerie juste en imaginant que ça va arriver. Alors, parfois, c'est pas golerie, mais c'est juste golerie à la table et parfois, c'est golerie tout court. En fait, il n'y a pas de méthode, c'est juste, tu te lances et en fait, c'est ça. Le but, il faut se lancer dans un truc et puis, comme c'est sans filet, soit tu te rattrapes, soit tu tombes et si tu tombes, tu te fais pas mal. Donc, en vrai, tu lances un truc, ça a toujours été ça. Sur Serge, c'était ça. Je partais sur une phrase, un mot, je ne vous ai pas raconté, les gars. Vous savez ce qu'il y a à mon père ? Voilà. Et là, boum, à partir de là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'essaye de... je ne sais pas. Et le cerveau se met en marche de telle manière parce que les conneries apparaissent et tout d'un coup, ça se brotte tout seul. J'ai appris ça quand j'ai travaillé dans les fonds marins. J'ai toujours une petite corne memuse derrière moi. Je commence à la sortir. Là, mec, j'ai mes deux aigles qui arrivent, que j'ai éduqués depuis que je suis gamin. Je leur donne des bouts de biftecs, des bouts de trucs. Mes deux aigles, ils arrivent. C'est comme un cadavreski. Il y en a un, il dit un mot, il te réunit un mot et là, tout d'un coup, tu te fais à toi-même. Tu dis mon père et tout, il avait mis une paire de baskets. Je ne vous ai pas raconté le jour où j'ai acheté les baskets. Putain, les baskets, frère, il arrive dans le truc. Et là, je ne sais même pas ce que je vais dire au moment où je parle. Avec Ken, parfois, tu avais aussi des petites balises qui te mettaient, non ? Sur à peu près... C'est Navo. Ken et Navo, on avait des points. En fait, c'est quand ça a commencé à devenir un peu sérieux et qu'il fallait faire Serge d'une manière plus répétée. On avait des thèmes, on avait défini des thèmes. Moi, je partais déjà là-dessus sur des mythos déjà en off, tu vois, en répète, tu vois, les nanas. On partait, donc on avait des choses où on était balisés, effectivement. C'est-à-dire qu'on avait des balises de tiens, celui-là, on aime bien cette histoire. Donc, ça partirait là. Après, on a le moment où Louis XIV, il se rend compte que l'électricité est dans le truc. Après ça, on avait ça, donc on avait des balises sur des choses déjà qui nous faisaient gueuleries qu'on avait déjà improvisées. Parce qu'à un moment donné, quand tu dois faire Serge et que c'est plus un gars qui arrive cinq fois dans un truc, maintenant ça devient sa série. Donc, on était obligés un peu plus de nous-mêmes en interne faire une sorte d'écriture mais toujours par l'impro et dire, ouais, ça c'est gueulerie, ça c'est gueulerie. Donc, on avait ça et puis après, le moment où tu le tournes, déjà, tu as tes petites balises dont tu sais que c'est gueulerie mais après, bam, ça peut partir, on peut ne plus respecter les balises et on trouve mieux que les balises qu'on avait pour aller vers d'autres qu'on découvre. C'est en pleine forme, c'est cool. Toi aussi, toi aussi. Merci. Ciao, pardon. Ouais, ok. Ouais, le bisou, il était ouvert. Toi, tu pars en trans ensuite, quoi. En trans, ouais, c'est un grand mot mais j'ai eu des vrais moments, je te jure que c'est vrai, en fait, des trucs où tu sors le truc, je suis incapable de savoir ce que j'ai sorti. Incapable. Ça, c'était surtout dans les premiers dans Bloqués où je savais que j'avais passé une super journée. Je te jure. J'avais passé une super journée, j'étais en nage et tout, on avait vraiment beaucoup de goleries, des fous rires, des trucs comme ça. Bon, et salut les gars, ciao. Donc, super sou... Vraiment, je me suis dit putain, les gars, mais putain, j'ai fait un truc tout à l'heure, c'était trop sympa, on a trop goleries. On est partis en impro sur des trucs. C'est parti de mon cerveau, je ne sais plus, je ne sais plus truc. Je t'ai dit, c'est vraiment quand Kian m'envoie, il me fait qu'on a monté un épisode et tout, tu veux voir ? Je fais, vas-y, vas-y. Et là, je ne reconnais rien. Pas un mot. Pas ma voix, rien. Zéro. J'hallucine, je vois quelqu'un dont j'ai dit ça, il y avait ça, tu vois. Donc, en vrai, je n'ai pas black-outé, mais j'étais dans... Je ne sais pas, il y a un truc, je n'étais pas là, en fait, alors que j'étais là. Mais la petite série de vidéos, ceci n'est pas une descente de police, ça devient de là, c'est une improvisation totale au début. Mais ça, je suis halluciné que ça soit sorti, ce truc-là. J'ai rien compris. C'est un truc qu'on a fait, can de série, justement, c'est le premier can de série. On fait ce délire-là, moi, je fais ça dans le train. Je fais ça dans le train, mais en gratuité, je mets une casquette, sur mon délire, Flo commence à filmer. Ok, ceci est une descente de police, oui, j'étais déguisé en jeune, bien joué. On fait les trucs, vas-y, viens, j'ai envie de le faire partout, ça nous fait marrer, je vais le faire partout, je le fais partout. Flo le monte pour s'amuser, genre en souvenir de ce moment qu'on allait tous passer ensemble. Il le poste sur son YouTube perso, il y a 45 vues, il y a 4 ans, il y a un mec qui ressort ça, il a sorti un truc, il a fait un Twitter sur WAM, out of context, Jonathan Cohen, alors je le remercie, c'est trop cool. Il y a un gars qui ressort mes highlights, il a balancé ça, ça a été une traînée de poudre. Du coup, j'ai eu des textos « Man, t'es top tweet ». Quoi ? Et je vois le truc, je vois que le truc est top tweet avec « Wouhou » Je vois que les marques commencent à se l'approprier, Canal a fait une rubrique qui s'appelle « Wouhou » C'est une descente. Je dis c'est quoi ce délire. Et avec Flo, on a halluciné en fait de « ça sort d'où ? » Tu vois ? Donc, c'est rigolo mais pour le coup, ça ne s'est pas fait exprès. On découvre que t'imis très bien François Cluzet. Encore plus ces derniers temps On l'a rematé ce matin C'est exactement le coup de gueule J'adore, moi je suis fan de François Cluzet Sa nature me fait, me tue Quoi, arrêtez, merde Il est exceptionnel A quel point t'observes les gens ? A quel point tu t'appropries leur comportement ? Et en tête j'avais fucking Fred Je sais pas de réponse à ça Parce que, en vrai, je sais même pas D'où ça sort ce truc là encore Fucking Fred, c'est, je sais pas Moi, tout ce que je sais En fait, moi j'avais l'idée de la chanson Qui traînait déjà un peu dans ma tête Je faisais une golerie, je disais ça à mes potes Je disais, putain ça me ferait une golerie Un truc un peu techno des années Je sais pas quoi Et il y avait déjà un peu la voix du truc Après, l'oncorelle m'appelle Il fait, ouais, tu veux pas faire avec moi un truc sur la tournée Je disais, vas-y, j'y vais Vraiment, on savait pas quoi faire du tout Donc en fait, tout le doc Quand tu es la naissance de fucking Fred Qu'il a posté Tout ça, c'est improvisé de l'espace Tout C'est-à-dire que les idées venaient sur le moment Tu vois Et donc lui-même, il disait Ouais, c'est un peu de golerie Que tu me proposes des trucs Et moi, à chaque fois, je dis C'est de la merde Donc on a fait ce truc-là Tu sais, les danses, les paquets de clopes La magie Le langage des signes Les trucs comme ça Donc en vrai, tout ça, c'est improvisé Donc on trouvait ce qui nous faisait golerie Tout est Il sort du cul Et puis après, il y a eu Le truc de la chanson J'ai dit En vrai, ce serait bien que je chante et tout Moi, j'ai ça en tête Donc je me suis là Ouais, vas-y, c'est cool et tout Et j'ai la chance d'avoir Donc ces musicaux Qui sont des monstres atomiques Donc j'ai Phaz J'ai Eddie Purple On est dans le tourbus Et là, ça part L'autre, il me sort un son merveilleux Un truc Moi, je commence à faire les paroles On commence à les écrire à la suite On se fait marrer Et effectivement Après, il fallait trouver un nom Et Fucking Fred, il est sorti comme ça Avec cette voix un peu comme ça Un peu tous les genres Et après, effectivement, la bêtise C'est de l'avoir composé une heure avant Et de l'avoir chanté dix minutes après Sur scène Donc effectivement, j'ai oublié Toutes les paroles instantanément Donc là, ça a été un vrai moment de Je peux vous dire Quand tu oublies les paroles Bonjour Et alors ? C'était où ça ? C'était en Suisse 20 000 personnes Qui ont eu un gars Heureusement, il y avait la musique derrière Et moi, je t'ai Bienvenue dans mon cul C'est un moment de chaos Ils ont dû pas comprendre Mais personne Ils ont, à un moment donné Ils se sont fait avoir quand même Par le refrain Mais en vrai, il y a eu Un vrai sas de vide Même Aurèle, il était allé fait Moi, en fait, je crois que de plus en plus Parce que c'était pas le cas avant J'étais très peureux, moi, avant des défis Tu vois, des petits défis Comme ça, typiquement Parce que rien ni personne Me pousse à aller sur scène Devant 20 000 personnes Et de faire un truc qui est bancal À souhait, tu vois Mais le défi de le faire aujourd'hui M'éclate Tu vois, vraiment Il y a des défis comme ça Où ça m'excite de les faire Alors qu'avant Il fallait pas m'en parler J'avais trop peur, tu vois C'est ce que tu disais Alors, tout à l'heure Au tout début, tu disais Ouais, tu pensais trop à toi Et moi, un public Exactement Et là, en vrai Le fait que je me dis Les gens peuvent gueulerer à ça Du coup, ça me permet de l'aborder Vas-y, on va le faire Évidemment qu'on va le faire Et comme là, je suis venu Sur le concert d'Aurel À Bercy J'ai même pas réfléchi Cinq secondes Moi, en plus, ces derniers temps Je suis dans mon montage Donc, je suis dans une boîte noire À monter Je suis dans des problématiques De rendu Je dois rendre la série, tu vois Et il m'appelle Deux joueurs avant Il me fait Joe, ça te dirait Tu fais un fucking phrase Et tout Allez, vas-y, c'est quelle heure Où, truc Voilà On a fait une heure de balance À savoir par où j'allais rentrer Et le soir, je suis rentré Je ne me suis pas posé de question En vrai Je ne me suis pas dit Mais qu'est-ce que je fais Mais pourquoi je fais ça Non, je suis rentré Ça m'a éclaté J'ai vu quinze mille personnes Le souffle De quinze mille personnes Rien que déjà Quand Oral est rentré Et qu'ils sont Ça va, tout le monde Et moi, je vais arriver En chantant ma merde En vrai, plus Je me laisse guider Par ce qui m'arrive Et par mes envies du moment Et par tout ça En fait Qui ne sont pas prédéterminés Mieux je me porte Et plus je me surprends moi-même Et peut-être Plus je surprends le public Je ne sais pas Je ne veux pas un chemin d'acteur J'en ai rien à foutre En vrai, je serai l'acteur Que je serai Et je ne sais pas Quel acteur je serai Dans dix ans Et quel type de réalisateur Je serai dans dix ans Mais en tout cas Je n'ai pas d'ambition D'atteindre ce point-là Non, j'en ai rien à foutre Ça sera déterminé moi Par l'envie Et la nécessité de le faire Pas par Pour arriver là Je passerai par là Non, je ne sais pas où j'irai Je ne sais pas si j'irai là Ou si j'irai là Parce qu'en vrai Nous les artistes On n'est que des moments En vrai Celui qui pense que Ça sera toute sa life Force est de constater que non On est des moments de vie Des gens Des moments de période Il faut accepter le game En vrai On est un laps de temps Dans la vie des gens Avant qu'ils nous disent Ou ils commencent à me saouler un peu Tu vois Ça arrive Ça nous arrive à nous Avec des artistes Pourquoi ça ne nous arriverait pas Tu vois Donc en vrai Il faut accepter le game Qu'on est un moment de life Des gens Essayons de faire en sorte Que ce soit le meilleur moment de life Voilà Ennemi